... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses et fidèles à cette université populaire d'Aubaine. Il n'est plus nécessaire de présenter René qui en est à sa troisième conférence ce soir. Sur le site qui porte sur les économies criminelles, ce soir il va aborder le thème le plus particulier, l'égalisation ou pénalisation. Également, René, je vous l'ai déjà dit, écrit des romans, des romans policiers. En ce moment, il travaille pour Flavenoy, où il réécrit d'ancien texte. Et également, il a un blog qui est une jirôme, je ne sais plus quoi. Jirôme et mousse noctée. Elle consomme et moure et moure. Et je vous invite... C'est le palindrome. Je vous invite à aller consulter son blog, où il décrit au moins un article par semaine, mais c'est souvent davantage. René est bavard, mais il est aussi bavard avec la plume. Donc il a envie de dire et de faire partager plein de choses. Mais je vous invite à aller visiter son blog, qui est vraiment très, très, très intéressant. Merci encore, René, pour ta participation à cette université populaire. Depuis le début, René était un des premiers intervenants. Et puis depuis, il est fidèle, comme vous toutes et tous. Merci et belle soirée. A tout à l'heure. Moi, je vous ai noté le nom du blog. Je vous le mettrai sur le site. Très vite. René nous a promis également de nous donner le texte qu'il avait préparé pour ce site. Je vais le corriger, puis on le mettra sur le site. Comme ça, vous aurez tout à votre disposition. Merci, René. Bien. Alors, avant de commencer, comme on avait demandé la dernière fois, il y a un livre très intéressant sur la question des brigades rouges. Et c'est le livre d'Alberto Franceschini, qui a paru en 2005, donc ça fait un petit moment, qui s'appelle « Histoire secrète des brigades rouges ». Et celui qui a écrit cet ouvrage, c'est un des fondateurs des brigades rouges. Et c'est passionnant parce qu'il a fait beaucoup de prison, évidemment. Et il explique comment il a été manipulé par tout le monde. C'est-à-dire la mafia, les réseaux gladiaux, les services secrets de l'Est. J'en passe des meilleures heures. C'est un ouvrage vraiment intéressant à méditer. Bon, voilà. Donc, Alberto Franceschini, « Histoire secrète des brigades rouges ». C'est vraiment très, très intéressant si on peut essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé pendant ce qu'on a appelé les années de plomb en Israël. Alors, si c'est temps, aujourd'hui on va parler donc de la répression ou de la légalisation. Et on va essayer d'aborder la question, peut-être d'un point de vue économique. On va essayer de mettre un peu en parenthèse la question morale, si je puis dire, de l'économie criminelle. Et de voir comment on peut l'aborder. Bon, alors, évidemment, la morale, elle finit toujours par ressortir quelque part, mais elle est un petit peu fluctuante. Alors, évidemment, l'économiste analyse tout cela d'un point de vue des coûts et des avantages qu'on va retirer de la répression ou de la légalisation. Pour la répression, ça coûte un certain budget public, évidemment. Ça perturbe un certain nombre d'activités. Pour la légalisation, évidemment, ça peut stabiliser le marché, si je puis dire, apaiser les tensions dans certains quartiers, faire peut-être même baisser la criminalité. Alors, première question qui se pose, est-ce qu'on doit réprimer l'économie criminelle ? Alors, la question que je pose, c'est que si on ne réprime pas cette économie criminelle, elle grossit. Et si elle devient trop importante, eh bien, on ne peut plus la faire reculer. C'est le cas du Mexique, puisque le Mexique, il semble que la guerre contre les cartels de la drogue, elle est définitivement perdue pour toujours. Donc, ça, c'est une grande question. Cette grande question, c'est l'échelle de temps qu'on va prendre en considération pour juger de l'efficacité ou non d'une politique de répression ou, disons, de légalisation. En effet, la répression, ça coûte cher, à court et moyen terme, mais peut-être que c'est bénéfique à long terme. Alors, il ne serait-ce que pour ne pas laisser grossir un État parallèle et extrêmement gênant. Donc, le problème contre les économies, c'est d'essayer de comprendre comment, en introduisant une échelle de temps, eh bien, on peut arriver à stabiliser au moins une situation. Alors, on a l'exemple des juges Falcone et Borsellini qui ont été assassinés, comme vous le savez, et ces juges-là ont demandé des moyens supplémentaires, disant, bon, nous voulons des hommes à nous parce qu'on n'a pas confiance dans certains services de la police qui nous aideraient. Et on leur a dit, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Je n'avais pas assez de résultats par rapport à ce que vous dépensez. Évidemment, cette politique a amené à leur assassinat directeur. Alors, cet assassinat, bien sûr, a généré une pression populaire, que ce soit en Sicile ou en Italie, en disant, bon, là, je vais vous faire quelque chose parce que si on commence à assassiner des juges avec des bombes qui détruisent la moitié d'un quartier, c'est plus une question de mafia ou de criminalité, c'est une guerre civile qui est directement engagée. Et donc, malheureusement, pour les juges de Falcone et de Porcellini, cet assassinat a fait penser la balance du côté de la répression. Le choc que ça a produit sur l'opinion publique a obligé les pouvoirs publics à faire quelque chose. Et là, ils ont trouvé, effectivement, un certain nombre de moyens, disons, pour moraliser un petit peu, notamment la police qui aidait les juges de Falcone et de Porcellini à traquer les organisations mafiènes. Alors, ça, c'est un cas très, très intéressant. Là, on a fini par trouver les moyens. Alors, ça, c'est toujours un petit peu pareil. On connaît la chanson dans tout ce qui est des services publics, mais ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Et puis, finalement, quand il y a une explosion de l'opinion publique, eh bien, on finit par trouver des moyens. Alors, ceux qui menaient la lutte contre les juges de Falcone et de Porcellini, c'était la démocratie chrétienne, la démocratie chrétienne d'André Otti, bien sûr, qui était carrément la branche politique de la mafia, si je puis dire. Et, bon, ben, finalement, ce parti a disparu. Bon, il est re-re-re-composé sous le nom de Forza Italia, et avec Berluscon, mais ça fait quand même avancer un petit peu les choses. Alors, donc, évidemment, quand on lit les travaux des économistes sur la criminalité, il y a une... Ils disent, non, non, on ne va pas parler de morale, on va parler coûte-avantage, etc. Mais, en même temps, il y a une forme de morale indirecte, parce que leur idée, c'est qu'il ne peut pas exister de société sans criminalité. Non, on pensait qu'on peut vivre dans une société sans crime, mais c'est impossible. Alors, ça, c'est une vieille idée des économistes, notamment des économistes classiques, ou orthodoxes, ou libéraux, comme vous voulez les appeler, qui considèrent que, par essence, l'homme est mauvais. Alors, s'il est mauvais, forcément, il va faire n'importe quoi, il va assassiner son voisin, lui voler sa femme, sa maison, ses biens, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'ont résonné des gens comme Adam Smith, John Locke, des gens comme ça, qu'on considérait que, finalement, le marché permettait d'apaiser les tensions entre les gens, les empêcher de s'entretuer, et d'en arriver à la guerre civile. Donc, ça, c'est le point de vue anti-rossoïste, si j'ai pu dire, c'est que l'homme est intrinsèquement mauvais. Donc, il faut construire des règles, des formes économiques qui l'empêchent de se livrer à des exactions. Alors, ça, c'est le premier point. Alors, quand on descend un peu plus dans l'analyse de la répression, de la légalisation, d'un côté, on va regarder les avantages de la répression. Bon, on va regarder ces avantages, on va dire, voilà, les avantages de la répression, à moyen et long terme, c'est d'abord priver les délinquants de revenus. Donc, s'ils n'ont pas de revenus, ils vont faire peut-être autre chose. Deuxièmement, il faut réprimer l'économie criminelle pour des questions de santé publique. Ça coûte cher, la drogue, la prostitution, qui amènent des maladies sexuellement transmissibles, etc. Et la répression est censée également faire baisser la criminalité. Le quatrième avantage de la répression, si je puis dire, c'est d'augmenter le contrôle social, avec toute l'ambiguïté que cela peut avoir. Mais il y a un autre point de vue aussi, la répression doit pouvoir permettre d'augmenter les recettes de l'État. Parce qu'on considère que l'économie criminelle est le détour de des sommes qui ne sont pas taxées par l'État. Et donc, finalement, c'est un manque à gagner énorme pour l'État. Le cinquième point, qui est certainement peut-être le plus important, c'est augmenter les revenus des pays et des zones libérées de l'emprise d'une économie criminelle. Mais ça, on en avait déjà parlé la dernière fois, on considère que si l'Italie du Sud et la Sicile ne se sont pas développées correctement à la fin du 19e siècle, ça ne vient pas des caractéristiques profondes de ces pays, qui sont chauds, qui ont une agriculture plus ou moins difficile, mais ça vient essentiellement de l'emprise d'une mafia qui a empêché la transition vers un capitalisme plus produit. Ça, c'est l'aspect, donc, avant. Donc, ça, c'est la liste de toutes les raisons qui devraient nous pousser à augmenter la répression sur le crime organisé. Alors, mais cela a un coût. Et d'un autre côté, donc, il faut qu'on fasse la liste de ces coûts. Alors, parmi les coûts qu'il y a pour réprimer cette école criminelle, il y a bien sûr le fonctionnement de la justice, le fonctionnement de la police. Ça coûte cher. En plus, c'est des fonctionnaires, etc., 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 vous connaissez la chanson. Le deuxième coût qui est difficile à évaluer, c'est la restriction des libertés individuelles, forcément, puisque, par nature, la police et la justice doivent augmenter ce contrôle social pour voir d'où viennent vos revenus, justifier l'existence de ces revenus. Alors, dans ce genre-là, il y a une... On est chez le coût autour des ans. On dirait peut-être que dans quelques années, il n'y aura plus d'argent liquide. Donc, s'il n'y a plus d'argent liquide, eh bien, on achèchera les possibilités de la mafia qui aime le cash. Quatrième coût de la répression, parce que la répression peut détourner aussi des investissements normaux dans l'économie normale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes où la police est en guerre de longue durée contre les mafias, eh bien, personne n'a envie d'investir. Et donc, évidemment, c'est très difficile pour un investisseur normal, si ça existe, d'investir aujourd'hui, par exemple, au Mexique. Au Mexique, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Et, il y a un autre point aussi qui est souvent pris en compte, c'est accroître, la répression risque d'accroître, évidemment, le chômage. Et on sait qu'il y a des quartiers entiers, en France, mais ailleurs aussi, où il y a une économie parallèle qui fait vivre un certain nombre d'individus et que sans cette économie parallèle, eh bien, il y aurait un chômage supplémentaire, une pression sociale beaucoup plus importante. Alors, donc, on voit bien déjà comment on peut essayer de cadrer les actions, les actions répressives. Alors, on cite souvent les débats qu'il y a eu sur exercer une répression sur l'économie criminelle, d'accord, mais sur quel segment de cette économie criminelle. on peut s'attaquer à l'offre ou à s'attaquer à la demande. Et donc, dans un premier temps, à la fin des années 60, au début des années 70, les Américains mettaient le paquet sur la répression de la consommation de drogue, par exemple. Donc, si on frappe très fort les consommateurs de drogue, eh bien, ça s'achera le marché et les criminels qui vivent de ce commerce, eh bien, ils seront bien obligés de faire quelque chose. Puis, bon, ça n'a pas donné grand chose. Et donc, on a essayé de s'attaquer à l'offre. On a passé de la demande à l'offre. Alors, l'offre, là, il y a eu une escalade incroyable. Donc, on s'est d'abord attaqué au gang, en essayant de remonter les filières, du petit filière jusqu'au boss qui contrôle le marché. Ça n'a pas très bien marché, mais au plus, on s'est attaqué au pays producteur. Donc, il y a eu une évolution, je dirais, c'est le mandat de Richard Nixon qui a représenté cette transformation. On est passé de la résolution d'un problème interne à une lutte contre d'autres pays qui étaient censés se comporter en ennemis des États-Unis parce que, justement, ils produisaient et vendaient de la drogue dans le secteur. Alors, Nixon, lui, et son administration, ça se sont d'abord pris à la France. Vous savez, bon, la France, c'est la French Connection. La French Connection est le livre de la drogue aux États-Unis et elle empoisonne nos enfants. Donc, on a fait une pression énorme sur les autorités françaises pour qu'elles démantèlent la France que j'ai vu. et ça, ça n'a pas bien marché non plus. Alors, on a commencé à mettre des moyens supplémentaires pour attaquer les pays qui produisent cette drogue. Alors, vous connaissez toutes ces histoires. On a été napalmiser des champs de coca, des choses comme ça. Et là, il commençait à apparaître des ambiguïtés, justement. C'est que, on se dit, mais peut-être que le véritable but de cette action contre les pays d'Amérique latine qui produisent la coca, ce n'est pas forcément la drogue, mais c'est peut-être aussi de maintenir ces pays sous pression pour les maintenir dans le giron de l'Empire américain. Alors, il y a eu énormément de travaux là-dessus. Il y a un auteur qui s'appelle Dan Baum qui a beaucoup travaillé sur cette question et lui, bien sûr, il est maintenant un... comment on pourrait dire... un adepte de la légalisation. Finalement, ça ne sert à rien de réprimer mais ça coûte très cher, ça entraîne des dégâts, ça entraîne des compromissions au niveau géostratégique avec des régimes plus ou moins douteux et donc, il faut complètement légaliser la question. Dan Baum, c'est celui qui a le plus documenté cette idée selon laquelle la lutte contre le trafic de drogue était un véhicule impérialiste, des États-Unis sur des pays tout à fait limitraux. Alors, une fois qu'on a avancé un petit peu comme ça, voyons que parce que de côté à la... de la demande, à la répression de l'ordre, on n'a pas beaucoup avancé. ces derniers temps, c'est la prostitution qui est revenue sur le devant de la scène. Notamment, la prostitution est considérée comme un segment criminel de l'économie et donc, cette prostitution, c'est partout qu'il faut taxer, qu'il faut combattre. est-ce qu'il faut combattre les prostituées, est-ce qu'il faut combattre leurs proxénètes ou est-ce qu'il faut combattre les clients ? Et donc, on a changé d'objectif ici assez souvent. Donc, d'une manière générale, on frappait plutôt les proxénètes. En tant que temps, on embarquait un peu des prostituées pour faire diminuer la pression sur le marché, mais ce qui était illégal dans la législation française, jusqu'à une date très récente, c'était le proxénétisme. Normalement, vous avez le droit de vous prostituer, mais vous n'avez pas le droit de nourrir votre proxénète. On considère que le proxénète exerce une pression sur la travailleuse du sexe et donc, à ce moment-là, c'est lui qu'il faut condamner le reste. Bon, finalement, on peut plus ou moins l'admettre. Récemment, ça a changé. Qui c'est qui a changé ? Ça vient de la Suède. C'est plutôt des pays du nord de l'Europe, comment dire, très marqués par une éducation présbytérienne qui ont dit que finalement, c'est le client. Pourquoi m'obéter ces pauvres filles qui tapinent ? C'est le client qui est le plus foutif parce que, par l'argent, finalement, en achetant quelque chose qui ne devrait pas être vendu, eh bien, ils pervertissent. Donc, on a augmenté considérablement les amendes sur les clients. Donc, ça peut coûter très cher, évidemment, d'aller consommer des prostituées. et en France, il y a des droits qui sont passés, bien sûr, et on peut, si vous êtes pris en condition que la police fasse ce travail en train d'acheter les services d'une travailleuse du sexe, eh bien, ça peut coûter jusqu'à 1500 euros. Évidemment, ça commence à faire faire. On voit ce qui peut se passer sur le genre, par exemple, sur sa gacchini, il y a de quoi faire rentrer, comme il y a la Cour des comptes, un peu de pognon dans les caisses de l'État. Mais, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça montre qu'il y a un flottement, finalement. D'accord, on veut bien réprimer ces activités, mais qui est le plus coupable ? Est-ce que c'est le client ? Est-ce que c'est le fournisseur ? Ou est-ce que celui qui chapote le marché ? C'est pas très clair. Alors, il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, puisque les économistes fabriquent des statistiques à longueur de temps, on s'est rendu compte que la criminalité, elle n'était pas de partout la même. Elle se passe pas sur la même. Il y a des pays qui sont très criminels et des pays qui ne sont pas beaucoup. Alors, on a fait j'ai sorti le tableau, je vous le donnerai dans le texte que je vais mettre en ligne sur les pays de l'OCDE. Le pays qui est le moins criminel dans l'OCDE, c'est le Japon. Au Japon, c'est vraiment le taux le plus bas. C'est 10% de criminalité dans ce pays. L'Espagne, l'Allemand, l'Espagne a diminué radicalement son taux de criminalité depuis une quinzaine d'années sans trop qu'on comprenne exactement pourquoi. Plus simple à comprendre. Le pays de l'OCDE qui a le taux de criminalité le plus élevé, c'est d'Irlande et en général les pays anglo-saxons. Ça, je vous l'avais dit, ce sont les pays anglo-saxons où la criminalité est la plus développée. La France est un pays encore disons moins moins touché par la criminalité. La France se classe au sixième rang sur une trentaine de pays. L'Allemagne est beaucoup plus avancée que nous dans ce côté-là. Je vois pour la drogue, la prostitution ou évidemment les meurtres. Donc, etc. Donc, on a fait cette analyse et on se dit mais qu'est-ce que c'est qui fait que tel pays a plus de criminalité que d'hommes ? Alors, on se rend compte qu'en réalité, on ne peut pas juger avec un seul paramètre. Donnons l'exemple, on sait que le Japon, c'est un pays où la justice est extrêmement sévère. Et d'ailleurs, il y a encore la peine de mort au Japon et de temps en temps, on tend des gens au Japon pour des crimes qu'ils ont. Donc, la justice est très sévère. Mais, en même temps, les États-Unis qui ont une justice extrêmement sévère, ils ont un taux de criminalité qui est aussi extrêmement élevé. et d'autres. Donc, ça ne nous suffit pas. Alors, pour certains, le facteur religieux est important. En gros, il y aurait trois groupes de pays. Les pays bouddhistes seraient moins criminels que les pays catholiques et les pays catholiques moins criminels que les pays anglo-saxons à condition, évidemment, que le niveau de revenus soit à peu près le même. tout ça, c'est un peu faux. On s'est rendu compte aussi, également, que le Japon, la Corée du Sud, ce sont des pays où les inégalités de revenus sont beaucoup plus resserrées que, par exemple, aux États-Unis ou en Allemagne ou ailleurs. Donc, vous voyez, on a toute une batterie d'indicateurs qui montrent que ce n'est pas très clair ces différences culturelles dans la manipulation de la criminalité. Alors, bon, on en est là. On en est là un peu en cherchant des... en cherchant des... Si vous voulez, ce qui est important, c'est que si, par exemple, on dit, bon, c'est le chômage qui produit les crimes, bon, eh bien, on va lutter d'abord contre le chômage. Si c'est autre chose, l'absence de sévérité de la justice, à ce moment-là, on va serrer la vis. Mais, comme je viens de vous le dire, c'est pas très clair. Donc, on est certain qu'aux États-Unis, plus on réprime la criminalité, moins il y en a. C'est même un petit peu l'inverse. Donc, on a des beaux graphiques qui montrent que plus les peines ont été durcies aux États-Unis, au moins jusqu'à dans le milieu des années 80, et plus la criminalité a augmenté. Donc, évidemment, là, on se dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il semble que les sociétés, elles soient, elles développent une criminalité en fonction de critères extrêmement diversifiés. Donc, on ne sait pas trop. Alors, il y a un autre point aussi, ce que le Japon, puisque c'est l'exemple type de la société sans, enfin, avec le moindre de criminalité, je ne dis pas sans criminalité, mais avec le moindre de criminalité, c'est un pays où, quand même, la mafia japonaise est quasiment intégrée à la classe politique. Donc, ça pose un problème parce qu'on se dit si pour lutter contre la criminalité, il faut le mettre au pouvoir, il y a quelque chose d'un petit peu choquant. Alors, on en est un peu là. Alors, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, il y a une, il y a un problème qui est spécifique, je vous l'ai dit la dernière fois, à des pays comme les États-Unis, le Japon et la Sicile, c'est que les Américains ont mis clairement les mafias au pouvoir, que ce soit en Sicile, que ce soit au Japon et que ce soit aux États-Unis également. On s'est couvert le grand chef du FBI qui est resté pendant des décennies à la tête du FBI, il était complètement corrompu, il touchait de l'argent de la mafia et donc il disait qu'il faisait cela au nom de la lutte contre les rouges. C'est-à-dire que la lutte contre les rouges était prioritaire en Sicile, au Japon, aux États-Unis et donc finalement il fallait se faire aider par la mafia. En fait, c'est un point d'être fondamental de laisser faire le trafic de drogue, la prostitution, le marché noir, tout ce que vous voulez parce qu'on pensait que c'était la seule manière d'endiguer les rouges ou maintenant les russes, bien sûr. C'est très intéressant ces dévales-là parce qu'on se rend compte que les Américains ont une vision extrêmement utilitariste de la loi, de l'ordre, etc. Et donc ils se fixent des objectifs qui sont parfois faux et même très souvent faux et donc ils continuent bêtement à mettre le feu un peu partout dans le monde. Donc, c'est la même chose que c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan quand ils ont chassé les russes et qu'ils ont mis les talibans au pouvoir, c'est ce qu'ils ont fait en Iran en chassant le chat et en mettant les mollahs au pouvoir, etc. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui en n'intervenant pas dans la question, par exemple, kurde. En fait, c'est un point qui sera intéressant parce que les Occidentaux aiment soutenir les Turcs alors que les Turcs aient la mafia. les Turcs, bien entendu, ce sont des trafiquants de drogue, par exemple, ce sont des gens avec ça. Comme je me suis intéressé à ce qui se passe au Kurdistan en ce moment, où tout le monde considère que les Turcs, finalement, ils ont le droit de rentrer en Syrie et de bastonner les Kurdes, c'est leur droit. Macron a dit, bien entendu, les Kurdes, c'est des potentiels terroristes, donc c'est normal d'aller un peu les bastonner. Maintenant, j'ai regardé d'un point de vue historique comment les Occidentaux voient les Russes et les Turcs. Et il faut remonter pour comprendre ça au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la guerre des Turcs avec les Russes, ça remonte à 1760. C'est pas toujours lui, quoi. C'est cette chose-là. Et toujours, bien entendu, les Occidentaux ont toujours pensé que la Turquie, c'était la zone idéale de tampon face à l'ogre russe, soviétique, puis poutinien. avec toujours exactement les mêmes mots et la même logique. On trouve des textes extrêmement intéressants de Marx sur cette question qui analyse cette... Quand il parle de la guerre de Crimée, notamment, on a l'impression qu'on se retrouve aujourd'hui dans la même situation. Mais, peu importe, parce que là, ce que nous voyons, c'est qu'on abandonne la répression de certaines... de certaines mafias, qu'elles soient japonaises, siciliennes, turques, étatsuniennes, éventuellement, essentiellement, au nom d'une stratégie plus ou moins confuse, d'antiguement d'un ogre, quel qu'il soit, notamment communistes sous, bien entendu, les Russes. Alors, donc, ceci est... étant, on va essayer d'avancer un peu sur cette légalisation et sur cette... sur les avantages de la légalisation et sur le coût de la légalisation. Donc, est-ce que la légalisation, c'est quelque chose, finalement, de cohérent ? C'est cohérent, la légalisation des activités criminelles, que sont le trafic de drogue, essentiellement, pour les plus gros items, le trafic de drogue, la prostitution et le trafic de migrants. Dans la logique libérale, évidemment, trafic de drogue, prostitution, ça appartient de la logique individualiste et les frontières, on s'en moque complètement, et donc, le marché doit réguler l'ensemble de ses activités. Ça, c'est un point qui est quand même assez intéressant. Alors, donc, il y a beaucoup de libéraux qui se disent de gauche, qui se disent de droite, peu importe, ou d'extrême-centres comme Macron, qui sont pour cette disparition des frontières. Mais, évidemment, il y a des lois qui protègent encore les États, et évidemment, les États ont du mal à disparaître d'eux-mêmes. Est-ce que ça serait une bonne chose qu'ils disparaissent ? Ce n'est pas certain. Mais ce qui est encore moins certain, c'est que ça semble assez peu probable. Donc, je vous ai dit que l'ONU, lorsqu'elle parle de l'économie criminelle, elle envisage la lutte contre la criminalité du point de vue d'une gouvernance mondiale. Alors, quand on dit gouvernance, ce n'est pas gouvernement. il ne faut pas confondre. La gouvernance, c'est essentiellement une forme de régulation par le droit, essentiellement par le droit et par le marché. Donc, ils pensent qu'il faut des instruments de régulation de ces activités, mais surtout, il ne faut pas renoncer à la mondialisation. Je suppose que la mondialisation a un effet beaucoup plus bénéfique que le développement de la criminalité qu'elle entraîne. Alors, ça, c'est... ça me paraît assez difficile à démontrer, mais en tout cas, c'est logique. Pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup avancé là-dessus. Alors, il y a des... Les seules qui ont avancé sur ces questions de comment réguler la criminalité par le marché, c'est les libertariens. Des gens comme Meurer-Hoff-Bart, des gens comme ça, qui disent que finalement, chacun doit faire sa police individuellement. Donc, si on est riche, on paye des endemains, évidemment. Et si on est pour qu'on se regroupe pour payer des endemains, également. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, si vous estimez que vous êtes nombreux à être martyrisé par tel ou tel criminel, eh bien, vous vous coupez, vous payez très cher une équipe ou un tueur professionnel qui va, évidemment, régler cette question. Alors, évidemment, ce type d'analyse s'apparaît caricatural comme ça, mais en fait, c'est quand même sur cette base-là qu'est née l'Amérique. C'est-à-dire, chacun fait sa police lui-même. Bon, je n'ai pas sûr que les résultats soient excellents. Alors, voyons l'avantage de la légalisation. Et donc, on suppose qu'en légalisant, on apaisera toutes les tensions parce que légaliser, ça veut dire tout passer par le marché. C'est-à-dire que tout va se réguler sur le marché. Alors, les avantages de la légalisation, ça serait une baisse de la criminalité. En effet, si c'est légal, eh bien, les différentes bandes, elles n'ont plus lieu de se faire la guerre. chacun s'achète une boutique, vend sa drogue, vend les services de prostituées ou autre chose, mais c'est un peu plus. Alors, ça va extrêmement loin puisqu'il y a des gens qui pensent qu'on peut légaliser toutes les activités criminelles, que par exemple, le trafic des migrants, on peut le légaliser en bien tout honneur parce que ça aurait comme avantage, évidemment, d'empêcher les trafiquants de migrants de faire de l'argent sur des pauvres gens qui essaient de franchir une France. Le deuxième avantage de la... Il y aurait moins de morts. Comment ? Il y aurait moins de morts aussi. Que ce soit du côté de la drogue ou des migrants. Je ne suis pas sûr. Si c'est contrôlé par les gens, les gens sont responsables et les traversés aussi. Moi, je ne suis pas persuadé. Mais bon, pour résultat, c'est une création d'emploi, évidemment, ça ferait une création d'emploi. Donc, on aurait des services de ferry bot qui sauraient transiter la drogue, les femmes, les migrants, tout ce qu'on voulait. Et ça priverait, évidemment, le crime organisé de l'égalité. Sauf que, bien sûr, je veux dire que le crime organisé va se mettre dans ces activités légales. Pour ça, la question, elle n'est pas tout à fait posée. Et le quatrième avantage de la légalisation, c'est que ça augmente les rentrées fiscales. On va y revenir tout à l'heure. on va y revenir. Alors, le coût, le coût de la légalisation. D'abord, c'est que la légalisation d'une activité délictuelle, elle entraîne naturellement son élargissement puisqu'elle n'est plus freinée. Donc, évidemment, ça commence à se passer comme ça aux Etats-Unis. Il y a des États qui commencent à légaliser la vente de drogues, de marijuana, essentiellement. Et, évidemment, les États-voisins, dans un système de concurrence, ils disent, pourquoi pas moi ? Donc, on voit bien que si le Colorado, il commence à légaliser la vente du cannabis, à côté, il va falloir faire la même chose parce que sinon, nos propres habitants de notre propre État, ils vont transiter jusqu'au Colorado pour se procurer des substances qui, chez eux, sont illicites mais qui, ailleurs, sont licites. Autre forme d'élargissement, c'est qu'on se dit, bon, si on légalise le cannabis, pourquoi pas la coque ? Etc. Donc, évidemment, on voit que c'est... Il y a une tendance comme ça, finalement, bon, chacun fait ce qu'il veut, un peu tout, on a légalisé l'alcool, on peut légaliser le cannabis, puis ensuite, pourquoi pas la coque, etc. Alors, il y a un autre coût de la légalisation, c'est que les criminels, bien sûr, qui ont l'habitude de gagner de l'argent par la criminalité, c'est-à-dire à la marge du système, ils vont chercher d'autres méthodes pour gagner de l'argent. Et s'ils ne peuvent plus gagner de l'argent avec le trafic de drogue, peut-être qu'ils reporteront leur activité sur le racket, par exemple. C'est un exemple parmi les autres. Il y a un autre coût qui est impossible à évaluer, selon moi, mais qui est là, qui est au-dessus, qui plane, en quelque sorte, sur nos considérations, c'est la modification de la morale. C'est-à-dire, tout soudain, finalement, c'est normal. Avant, tu t'es montré du doigt quand tu fumais un pétard, mais maintenant, bon, tu fumes un pétard, autre chose, c'est pareil. Et donc, cette question de la morale, elle est là, elle est planante, elle devient fin. Donc, évidemment, c'est une question. C'est une question, ce qui est moral, ce qui n'est pas, on ne sait pas trop. Donc, quand tout est interdit, c'est plus facile de voir ce qui est moral, ce qui est amoral. il y a un autre coût, évidemment, c'est le coût de cette légalisation sur la santé publique. Bon, je vais donner un exemple qui est tout bête, c'est la question de la légalisation du cannabis. Toutes les études montrent qu'une consommation assidue de cannabis entraîne une détérioration des capacités cognitives. C'est ce que montrent les études. Pour les 12 ans, peut-être, mais pas pour les adultes. Bien, c'est un truc. Je me prononce, n'étant pas scientifique moi-même, je me prononcerai. Je me prononcerai. Je me prononcerai. Pas l'adulte. Non, depuis maintenant, je me consommer régulièrement pendant des années, je ne suis pas plus convaincu. Disait, les études. Je cite dans mon texte ces études qui font apparemment en autorité sur cette question et qui mettent en avant les dangers sur la santé publique de la consommation de cannabis. Voilà, bon. Moi, je n'ai pas d'avis personnel sur cette question parce que, d'abord, je ne fume pas le cannabis. Comme je me trouve déjà assez idiot, c'est-à-dire que je cours à s'exprimer du cannabis. Mais ça ne rend pas idiot. Ça ne serait rien. Du coup, je ne fume pas le cannabis. Je ne suis pas. Je dis de plus en deux. Alors, peu importe. Alors, un peu plus. En tout cas, il y a un problème de santé publique, évidemment, qui n'est pas négligeable. Et il y a des études qui avancent que la consommation de cannabis, c'est très bon. Il y a beaucoup d'études qui avancent que la consommation d'alcool, c'est pas bon. Voilà. Je sais. Je suis calme. Mais continue. Alors, peu importe ça. Vous voyez qu'il y a une question de santé publique qui est discutante. Et qui est discutante. Alors, l'État de Californie vient, cette année, au début de l'année 2018, de légaliser la vente de cannabis. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Il faut savoir que les États-Unis, c'est le huitième état qui procède à cette légalisation. Et évidemment, la Californie, c'est un état fourni. Il y a une population extrêmement nombreuse, riche, beaucoup de pauvres aussi, mais peu de pauvres. Mais en tout cas, il y a une population extrêmement nombreuse. Et là, on vient de légaliser. le cannabis. Et tout le monde dit que ça va être une nouvelle forme d'eldorado que de développer la vente de cannabis au détail. Alors, comment justifier cela ? c'est-à-dire qu'on voyait qu'avant, c'était franchement, on te chopait avec une barrette de chute, tu m'offlais, enfin bon, c'était un peu gentil, ça allait, mais tu risquais d'aller au trou ou de payer le fortement, de patati, patati, patati. Et maintenant, on dit, finalement, c'est très bien, tu fais marcher le commerce, au contraire. Donc, on est passé d'une vision de cette activité à une autre et je trouve ça assez intéressant sur le plan du raisonnement. Alors, pourquoi légalise-t-on ? Alors, en général, on prend comme exemple la prohibition de l'alcool dans les années 20. Donc, on dit, vous voyez, il y avait la prohibition de l'alcool dans les années 20. Ça n'empêchait pas les gens de se péter la gueule, évidemment, de fabriquer leur alcool pourri dans leur salle de bain ou dans leur baignoire. Et donc, c'était encore plus dangereux de consommer cet alcool plus ou moins franaté que de le vendre. Ça, c'est le premier aspect. Et donc, il dit finalement, regardez, on a légalisé la vente d'alcool. Bon, il ne s'est rien passé de particulier. Bon, peut-être. En tout cas, ce n'est pas ça la question, c'est que le fond de l'affaire, c'est qu'on s'en remet à la logique individualiste. Ça veut dire qu'au fond, ce n'est plus la société qui décide ce qui est bon ou pas bon, mais c'est individuellement que vous allez dire consommer ça, je suis assez grand, je suis assez intelligent pour savoir jusqu'où consommer du cannabis, de l'alcool ou même de la coque. Pourquoi pas ? Donc, il y a cette logique individualiste qui est complètement sous-jacente. Alors, j'ai pensé à quelque chose, c'est que c'est quand même assez bizarre, les États-Unis sont un pays assez étrange, hein, parce que c'est un des premiers pays où on a fait la chasse aux fumeurs de cigarettes. Maintenant, on se dit « Mais moi, tu me fumes du cannabis, c'est vachement bien. » Par contre, si tu fumes du tabac, tu es un salopard parce que tu crées le cancer, machin, après, tu plombes les comptes de la sécurité, Alors là, il y a quand même un problème, hein. Donc, il faudrait démontrer, par exemple, à l'adresse de scientifiques et de comptes que fumer du cannabis, ça fait moins de mal, finalement, que de fumer du tabac. Pour le sang, moi, je ne connais pas d'études, mais c'est assez curieux de voir que d'un côté, on renforce la répression contre le fumeur et de l'autre, on légalise la consommation de cannabis. Moi, je trouve ça, c'est... ça n'a pas bien de sens, quoi, hein. Donc, avant, c'était très bien de fumer. Donc, vous aviez des tas de publicités, fumer mal beau, vous serez les cow-boys, machin, tout ce qu'on voulait. Il avait dit, je vous passe tous les budgets publicitaires des grandes firmes américaines qui expliquaient que si tu voulais être en bonne santé, il fallait fumer du tabac. Bon. Après, on est passé à dire, non, attendez, le tabac, c'est pas bon. Vous allez mourir plus vite si vous fumez que si vous ne fumez pas, etc. Et en plus, vous empoisonnez les fumeurs patifs. Et puis maintenant, on se dit, mais c'est très bien de vendre du cannabis. Si on le vend, c'est que forcément, on va le fumer. me semble. On le fume de moins en moins. On va le mettre au bol dans le gâteau. On le fume de moins en moins. Mais peu importe ça. Si vous voulez, ce qui m'interpelle, pas savoir si c'est bien de fumer du cannabis ou du tabac, je ne sais pas ça. Ça, on peut avoir chacun un avis là-dessus. C'est pas fait la question. la question, c'est que, d'un côté, on augmente la répression contre le fumeur. Donc, par exemple, on le taxe. On va mettre une forte taxe pour te dissuader de fumer puisque c'est plus les pauvres que les riches qui fument. de l'autre côté, on te dit maintenant, tu peux fumer du cannabis moins cher parce qu'il est légal. Alors là, il y a quand même un yacus. Économiquement, pas tellement, il gagne sur les deux tableaux. Comment ? Économiquement parlant, l'État gagne sur les deux tableaux. Oui, si on veut, mais vous ne pouvez pas d'un côté, vous ne pouvez pas d'un côté dire ce qui me choque, moi, c'est pas que sur l'État, il fait son beurre, tout ça. Nous le savons tous. C'est pas ça qui me choque. Vous ne pouvez pas dire d'un côté désigner le fumeur comme l'ennemi de la société en disant au bar, tu n'as pas le droit de fumer, va dehors, et de l'autre côté, dire, si tu achètes du cannabis, c'est vachement bien. Mais vous dites que vous ne pouvez pas, mais c'est le moral, ça. L'État n'a pas forcément cette morale. Et que l'État ne s'est pas comprenne pas. Mais, je m'excuse, mais l'État nous explique que tous les jours, et pas qu'en France, aux États-Unis aussi, ils ont mis beaucoup la pression là-dessus, que le fumeur, c'est l'être antisocial, par essence. Donc, au mieux, on le met dehors. Au mieux. Et il y a même des endroits, ou même dehors, crac, il prend une amende. d'un côté, on a une société qui est de plus en plus réprécie. Il passe une loi assez récente qui vous dit que si vous allumez votre portable dans la voiture, même si le moteur n'est pas en marche, vous morflez une amende. Bon, ça peut paraître complètement ridicule, mais c'est en fait. Et donc, on durcit d'un côté, et puis là, on dit, bon, écoute, tu as te péter la gueule, te chouter, fumer du cannabis, vas-y, il n'y a pas de problème. Enfin, en France, on n'est pas encore là, mais je ne doute pas que ça va venir. Alors, mais, évidemment, on se rend compte que le marché légal du cannabis, c'est en train de devenir une manne financière énorme aux Etats-Unis. Et donc, évidemment, dès qu'aux Etats-Unis, on commence à parler de monnaie, de dollars, ça intéresse, évidemment, et ça justifie, évidemment, beaucoup de choses. Alors, on évalue, on a évalué pour 2021, dans pas très longtemps, le chiffre d'affaires du cannabis, en Californie, un cannabis légal, à 4 milliards de dollars, un peu plus de 4 milliards de dollars. C'est une manne financière qui est énorme. Donc, et sur ces 4,3 milliards de dollars, il y a une taxe de 25% là-dessus. 1 milliard pour l'État californien. évidemment, on voit bien que là, c'est un intérêt très, très intéressant. Alors, donc, un milliard de taxes qui est évaluée. Et, on suppose que le marché du cannabis en Californie créerait légalement 100 000 emplois. C'est le chiffre qui est avancé, 100 000 emplois. Sachant que il y a une clochardisation qui s'accélère en Californie, ça peut paraître tout à fait intéressant. 100 000 emplois, les groupiens qui produiront des revenus. Alors, à la question, à partir de là, il va se poser plusieurs questions. Donc, on voit bien l'intérêt de l'État, évidemment, de légaliser le cannabis. Comme ça, on va perdre moins de temps à chasser les marchands de cannabis. Et puis, ça fera du pognon pour l'État. Donc, on économise des frais de justice et de police. Et de l'autre côté, on rentre des recettes fiscales extrêmement importantes sans faire de grand-chose. Alors, moi, je suis tombé sur une étude intéressante qui nous explique que dans les États où la vente du cannabis est légalisée, la consommation de cannabis a baissé. Ah, ça, c'est quand même assez intéressant. C'est des études qui disent ça. Et donc, on considère oui, parce que le cannabis ne sera pas vendu aux mineurs. Donc, il semble bien que ce soit ça. Alors, pour l'instant, on suppose qu'il y aurait, que la légalisation entraînerait une baisse de la consommation. Alors, comme ça, tout le monde est content parce que, d'un côté, on rentre de l'argent pour l'État, on dépasse moins d'argent pour la police et la justice, et puis de l'autre, en plus, on a une baisse de la consommation. Tout le monde est sur sa côte, y compris les organismes de sécurité, de santé. Alors, donc, la Californie deviendrait, en 2021, le premier État du point de vue de la consommation légale du cannabis, 4,3 milliards. Ensuite, il y a le Colorado, qui est l'un des plus anciens. Alors, ça, c'est assez intéressant, c'est l'un des plus anciens État à avoir légalisé la vente du cannabis. Et, la manière dont on a vendu cette légalisation aux électeurs, les impôts, ils vont baisser. Et grâce à la surtaxe qu'on va prendre sur le cannabis, eh bien, on investira dans les écoles. Dès qu'on dit qu'on va investir dans les écoles, ça, ça marche. Alors, depuis, bon, il semble que ce soit moins clair d'investir dans les écoles. En tous les cas, il y a eu une baisse d'impôts au Colorado qui est due à cette manne du marché du cannabis. le gouverneur du Colorado dit, moi, je suis un bon gestionnaire, donc, puisque j'ai des rentrées supplémentaires et inattendues de cette légalisation, eh bien, je vais vous baisser les impôts, donc, tout le monde, évidemment, va affronter. Alors, donc, vous voyez que là, il y a un enjeu qui n'est pas très stabilisé. à mon avis, il va falloir attendre dix ans pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'après tout, est-ce que les... ceux qui vivaient de la vente du cannabis, est-ce qu'ils ne vont pas se recycler en cassant les prix de marché ? En disant, bon, nous, vu qu'on ne payait pas de taxes puisqu'on vend au noir, eh bien, comme on vend les cigarettes aujourd'hui, on peut vendre du cannabis au noir et donc, continuer notre trafic. mais pour l'instant, ça semble aller plutôt, pour l'instant, en court terme, ça semble aller plutôt dans le sens d'une... des états qui prennent la place des dealers, qui les remplacent en quelque sorte. Et ça, c'est un phénomène un peu nouveau quand même, bien entendu. alors, vous voyez que... on ne sait pas parce que... ce qui est très intéressant, c'est que les États-Unis, quand même, c'est un pays qui reste assez puritaire. Donc, vous voyez que ce qu'on met en balance, finalement, c'est la morale avec la foi. Et là, on se dit, mais finalement, notre morale, ceci, cela, où on tient comme des forces nées à cause de notre insertion dans la communauté religieuse, machin, truc, etc., eh bien, finalement, bon, on ne dit rien parce que ça rapporte d'argent. Mais il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça, c'est plus difficile à admettre dans une société où le communautarisme est moins développé. Ça, c'est assez frappant, c'est que des sociétés plus holistes, plus fermées sur des raisons collectives, moins éclatées en différentes communautés, eh bien, ces pays sont plus réticents à entamer la morale. Parce que, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas une morale unique pour l'ensemble des citoyens de l'État, mais il y a des morales individuelles qui sont finalement guidées par des communautés comme notre religieuse, aux États-Unis, puisque les communautés religieuses sont très fortes aux États-Unis. Alors, il y a aussi une tendance à légaliser la prostitution, ça aussi, on en a déjà parlé. Là, on est dans une... dans quelque chose de beaucoup plus ambigu, parce que, pour légaliser la prostitution, il faudrait que les prostituées soient reconnues comme des travailleuses du sexe, donc, à payer la sécurité sociale, les impôts, etc. Et quel est l'État ? De proxénètes. Alors, ça, des prostituées sans proxénètes, ça existe, bien entendu, mais... c'est pas la règle, hein ? C'est pas... C'est pas la règle. C'est pas la règle pour du tas de raisons qu'on va pas développer ici, mais c'est quelque chose qui n'est pas la règle. Alors, la prostitution, légaliser la prostitution, ça pose beaucoup plus de problèmes, justement, parce que, tant qu'il y a cette relation entre le proxénètes et la prostituée, il y a une relation forcément de domination. Et l'État ne peut pas remplacer le proxénètes. Alors, peut-être il s'y essaye, ici et là, mais... Ça s'appelle l'employeur. C'est l'employeur. C'est une... J'ai une réflexion active, ça, hein ? C'est pas tout à fait la même chose, pas que... L'État proxénète, il te fait le pas une trempe si t'as pas fait ton taf le soir, hein ? C'est... C'est clair. Mais, peu importe, ça. Donc là, il y a un problème de relation individuelle entre le proxénète et la prostituée qui rend plus difficile la légalisation de ce curieux métier. Et, pour les spécialistes de la prostitution, comme... Moi, je ne le suis pas, bien entendu, pour plein de raisons, considèrent que une prostituée n'a pas vraiment l'intérêt à faire ce métier si elle n'a pas le proxénète à nourrir. Bon, je vous passe tous les détails des analyses et qu'il y a là-dessus. Mais c'est ainsi. Alors, la prostitution, c'est que c'est ce qui amène à la prostitution. ce n'est pas une démarche simple de dire, tiens, je ne sais pas quoi faire, j'ai eu le choix entre ce métier et celui-là, mais tiens, je fais travailleuse du sexe. Ça ne se passe pas comme ça, en général. Prostituées, c'est plutôt des femmes qui ont été traumatisées, qui ont été violées, qui ont été ceci, qui ont été cela, qui ont eu des parcours extrêmement compliqués. Et je pense que c'est ça qui empêche de considérer que la consommation du sexe, c'est une consommation comme une autre. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile à légaliser. Bien entendu, on trouve des défenseurs d'une légalisation complète de la prostitution qui peinent quand même à convaincre. Donc, il y a les femmes même qui se lancent là-dedans des gens un peu comme Catherine Millet, des gens comme ça, un truc un peu un personnage un peu spécial quand même, à moitié exhibitionniste, à moitié ceci, à moitié cela. Bon. Mais, en règle générale, la prostitution est toujours vue comme une relation de domination qui parle du proxénète qui va à la prostituée. Et on suppose que la prostituée sans le proxénète, elle a du mal à exister que ce proxénète soit violent ou pas violent, évidemment. Alors, donc, il y a aussi la question des migrants. La question des migrants, c'est une question qui pose qui est très problématique pour plein de raisons, mais on va regarder la question du point de vue de la légalisation, de la répression de ce trafic qui est considéré comme un trafic criminel. Il faut savoir que le chiffre d'affaires du crime organisé dans les migrations est extrêmement élevé. C'est 25 milliards de dollars à l'échelle planétaire, ce qui est énorme. Et c'est 5 à 6 milliards rien que sur la Méditerranée. 5 à 6 milliards d'euros sur la Méditerranée. Ce sont des estimations, bien évidemment. Alors, la question, comment doit-on analyser cette question de la criminalité du passage des migrants ? Alors là, c'est... Alors, on a quelque chose extrêmement compliqué, mais le premier point, évidemment, c'est de savoir est-ce que les nations doivent exister ou non. Évidemment, si on considère que les nations ne doivent pas exister, il n'y a plus de frontières et donc les individus peuvent s'installer très exactement où ils veulent. Donc, ils ne sont pas bien ici, ils vont là. S'ils ne sont pas bien là, ils vont ailleurs, etc. Là, c'est le point de vue... C'est le point de vue... Oui. C'est le point de vue libéral qui considère que l'individu existe tout seul, qu'il est déraciné et donc il est nomade, comme on dirait Jacques Attali par défini. Il est nomade et donc il peut s'installer n'importe où. Alors, évidemment, je suis émigrat, c'est une question très difficile parce qu'évidemment, ce qui est migrat, on migre, c'est qu'ils ne sont pas bien chez eux, évidemment. Puis, par-dessus, il y a la question des réfugiés, des gens qui fuient la guerre, qui fuient les dégâts, du réchauffement climatique, etc. Mais, évidemment, cette question du trafic des migrants, elle se heurte à un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'il y a des frontières, évidemment, et quand tu franchises une frontière illégalement, eh bien, tu es considéré comme un déléguant. Mais si tu favorises ce franchissement illégal des frontières, tu es considéré comme un criminel. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, donc ça, c'est un problème que nous, notre sujet, ce n'est pas l'immigration, bien entendu, mais c'est un problème parce que vous voyez que cette question, comment on l'aborde en règle générale ? Vous avez les libéraux de droite qui vont vous dire « Oui, mais vous comprenez, pour payer nos retraites, il faut qu'on fasse venir beaucoup de migrants. » Sous-entendu, ces migrants, ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent, ils ne sont pas demandeurs de beaucoup d'argent, donc on pourra avoir des retraites copieuses grâce justement à ces migrants jeunes, dynamiques, etc., qu'on ne payera pas beaucoup. Donc ça, c'est l'aspect un peu louche, macronien, je dirais, de la défense. Après, il y a ceux qui défendent le point de vue moral, complètement moral. Vous voyez, ces gens viennent de pays en guerre, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu une part de leur famille, et donc ils cherchent à se retrouver quelque part. Mais il n'y a pas de règles différentes pour un migrant. Et puis, il y a des règles pour les réfugiés, bien entendu, qui demandent le droit d'asile. Non, c'est pas la même chose. Mais l'ensemble des migrations, évidemment, c'est pas le droit d'asile, on évalue à l'heure actuelle, en 2015, on évaluait à 15% les réfugiés par rapport aux migrants. C'est-à-dire que 85% seraient des migrants économiques qui fuient pas la guerre, mais qui cherchent évidemment un avenir économique tout à fait. vous voyez bien la question que pose la légalisation des migrations, elle est compliquée. D'abord, évidemment, l'Europe a favorisé, on va développer les points qui rendent cette question difficile, à mon sens. D'abord, le premier point, le premier point, c'est que l'Europe a favorisé l'immigration récente, en passant, justement, c'est logique que l'Europe est vieillissante, il faut des jeunes pour remplacer, etc. Donc, on a fait venir des migrants. Mais on n'a jamais dit quelle était la quantité de migrants qu'on pouvait accueillir. Est-ce que c'était 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions, on ne sait pas. Donc, à partir de là, il y a forcément une politique qui ne peut pas être d'autant moins claire, évidemment, que l'Europe, c'est un pays où il y a beaucoup de chômeurs. C'est un continent, je dirais, où il y a beaucoup de chômeurs. L'Union européenne, c'est 18 millions de chômeurs. Et donc, la question se pose, savoir quel travail on va donner à ces gens qui viennent, qui soient malheureux, pas malheureux, etc. C'est pas tellement la question, mais donc, ça pose ce problème. Ensuite, l'autre problème que ça pose, c'est évidemment le rejet des migrants. C'est-à-dire, deux tiers des Européens rejettent les migrants pour des raisons multiples et variées. Alors, pour des raisons de culture, bien sûr, pour des raisons de déséquilibre, tout ce que vous voulez. ça se règle quand la nation est stable et qu'on procède à ce qu'on appelle de l'assimilation. C'est-à-dire, donc, tu viens en France, tu deviens français, tu te comportes comme si tu étais français, puis tu deviens finalement français. Ou au contraire, tu développes une forme de communautarisme. et communautarisme, évidemment, c'est ce qui est la plus grande crainte, évidemment, des Européens. Alors, donc, évidemment, on voit que ça, c'est très difficile, c'est très difficile, c'est très compliqué à régler, et surtout que les enjeux économiques ne sont pas très clairs. Pas très clairs. Parce qu'officiellement, l'immigration, c'est illégal, elles sont interdites, puisqu'elles sont illégales, c'est qu'elles sont interdites. Mais en même temps, il y a une forme de tolérance qui n'est pas très claire. Une forme de tolérance et tous les hommes, voilà, il arrive des... Bon, pour certains, l'immigration est quelque chose de complètement inévitable. pour d'autres, c'est une question de morale, il faut soutenir des gens qui sont dans le pétrin, etc. Pour d'autres encore, évidemment, c'est un fléau. Donc, vous voyez, on a des points de vue peu stabilisés là-dessus. Alors, mais, ce qui est assez intéressant, c'est que la question légale, la légalité, est-ce qu'on doit légaliser l'immigration, ou au contraire, est-ce qu'on doit la réprimer ? Et, il semble que les Européens soient entre les deux. Soit entre deux, ils n'arrivent pas à choisir parce que les élites européennes sont mondialistes, par essence, et que les États nationaux, eh bien, ils ont quand même un souci de conserver une forme d'unité nationale et des frontières à l'Etat. Alors, donc, ça, ça pose un problème et ça pose un problème pour décider de ce qui va être légal ou illégal. Alors, il y a des, une grande bataille à l'heure actuelle au niveau de la Commission européenne, c'est qu'il y a des, des policiers, policiers qui sont chargés, donc, de contrôler les frontières. Donc, contrôler les gens qui rentrent et interdire à ceux qui n'ont pas le droit à leur accès leur métier. C'est comme ça, ils sont payés pour ça, qu'on l'approuve ou qu'on le désapprouve, c'est pas ça. Mais à l'heure actuelle, ils sont en bataille complètement avec ce qu'on appelle les ONG, qui, au contraire, sont pour une politique laxiste en matière d'immigration. Et ils sont tellement en bataille qu'à l'heure actuelle, ils accusent les ONG, parmi lesquels il y a Oxfam, il y a Médecins en frontière aussi, de collusion avec les bandes criminelles. Alors, ils ont monté un dossier très intéressant, parce que ça touche à la question des ONG. Les ONG, c'est des organismes, des organisations non-gouvernementales, par définition. Or, ces organisations gouvernementales, non-gouvernementales, elles vivent avec des subventions. Subvention de l'Europe, subvention des États, etc. Subvention de Soros, de ce qui vous voulez. Et donc, leur métier, évidemment, c'est de démontrer leur utilité. comme toute bureaucratie, il faut qu'elles démontrent leur utilité. Et donc, les policiers les accusent, évidemment, de collusion avec les bandes criminelles qui sont basées en Libye pour les faire transférer. Ça, finalement, ils aident ces bandes criminelles à gagner de l'argent en justifiant eux-mêmes les secours qu'ils apportent aux migrants. Vous voyez, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement compliquée. Moi, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Je sais qu'il y a une bataille dure sur cette question à Bruxelles-même. Et, évidemment, pourquoi existe cette bataille ? Ça, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi existe cette bataille entre des ONG et des policiers ? C'est parce que les États nationaux ont abandonné une partie de leur souveraineté. sinon, les ONG n'auraient pas de raison d'exister elles-mêmes. L'ONG, c'est, par définition, le contraire de l'État, quelle que soit l'utilité ponctuelle, ici ou là. Mais, c'est l'inverse de l'État. C'est-à-dire qu'elle remplit une mission qui se voudrait d'intérêt général, mais qui est absolument privée. C'est-à-dire qui se fait en dehors de la logique étatique. Alors, bon, c'est pas une question qu'on réglerait aussi, mais vous voyez que là, on débouche sur la question de la légalisation des migrations, on débouche sur la question de l'État et de sa réalité. Parce que c'est l'État, bon, l'État, l'État vraiment souverain, c'est l'État qui dit, voilà, ça, c'est mes frontières, je reçois dans cet État qui, je décide de laisser rentrer. C'est comme ça que fonctionnent un certain nombre d'États asiatiques, par exemple, sur le Japon, la Corée du Sud, bon, il n'y a quasiment pas de migration, il y a un contrôle parfait. Ce qui met complètement en doute cette idée que les migrations ne peuvent pas être stoppées. Donc, vous pouvez dire d'un point de vue moral, je suis pour les migrants, pourquoi pas, d'accord, mais vous ne pouvez pas raconter qu'il n'y a pas la possibilité, évidemment, d'enrayer les migrations, ça, c'est quelque chose qui est complètement faux. Donc, vous pouvez dire, défendre, même l'idée d'un gouvernement mondial, pourquoi pas, c'est une idée qui a sa logique, bien entendu, vous pouvez défendre les migrants, comme je l'ai dit en début, évidemment, ces migrants migrants ne sont pas bien chez eux. et donc, c'est normal, déjà que ça, vous pouvez défendre. Je ne pouvais pas dire en même temps que ces migrations sont complètement inévitables. Elles sont, vous pouvez les soutenir d'un point de vue moral, mais certainement pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de les enrayer. Il y a des tas de pays où il n'y a pas de migrants parce que c'est comme ça, parce que l'État refuse qu'il y ait des migrants. On l'a vu, on l'a vu encore récemment, on l'a vu récemment avec les conflits qui opposent ce qu'on appelle les États de vice-grade avec la Commission européenne. Il y a un certain nombre de pays, en Hongrie, entre autres, qui ont dit on ne veut pas des migrants parce que ceci, cela nenous place pas nous, on ne les veut pas. Vous vous débrouillez comme vous voulez. La Commission européenne a fait de grosses yeux. On va vous mettre une amende, etc. Mais dites nous, on est un État souverain, on n'en veut pas, c'est comme ça. Voilà. C'est notre choix. Vous pouvez critiquer ce choix, dire ce que vous voulez, mais dans ces pays, effectivement, il n'y a pas de migrants. Vous voyez ? Alors, la question, c'est que s'il y a une criminalité qui se nourrit des migrations, c'est principalement parce que les politiques migratoires ne sont absolument pas clarifiées. Nulle part, elles sont clarifiées. Et principalement, vis-à-vis de l'Europe. L'Europe, c'est pas ce qu'elle veut faire véritablement. On sent bien que, bon, en même temps, ils veulent beaucoup de migrants pour retirer de l'économie. Et puis, en même temps, ça leur pose des problèmes d'assimilation, d'intérêt. Et donc, ils referment un petit peu les frontières. Mais la politique, elle n'est absolument pas claire. Et c'est bien sûr ce manque de clarté, et c'est ça qui m'intéresse ici, qui nourrit, évidemment, la criminalité des passeurs. Voilà, bon, on va s'arrêter là sur cette question des migrations, parce que sinon, ce n'est pas des migrations vraiment que je veux parler. C'est surtout le contexte dans lequel ces migrations se développaient. Pourquoi elles sont criminels ? Et finalement, s'il y a une loi supérieure à celle des États qui dit, bon, c'est légal de se déplacer, d'aller dans le pays de notre choix, bon, à ce moment-là, la criminalité ne peut plus se nourrir. Si tu arrives à conclure dans cinq grosses minutes... Ben, écoute, si tu vois, s'arrête là, comme ça, on posera des questions. Et voilà. 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 Alors, c'est à vous. Et l'actualité est tout à fait intéressante, puisque vous avez vu que cette semaine ont été découverts 440 kilos de cocaïne sur un bateau. Donc, l'organisation du transport de la drogue existe déjà, sinon qu'il n'est pas régulé. Et parmi les personnes qui sont intéressantes à lire, il y a à Aix-en-Provence un laboratoire. Il y a Aix-en-Laboratoire du SNRS qui est dirigé par Laurent Micheli, qui travaille exactement sur la criminalité. Et pareil, ce laboratoire propose toutes les semaines des publications qui sont libres d'accès. Donc, je vous invite là aussi à les consulter. Il y a souvent des choses très, très intéressantes. Et la parole est à vous, avant que je dise merci à René. Oui, Boris. On parlait d'une loi supranationale, mais il y a quand même les droits de l'homme inter... Enfin, l'expression internationale des droits de l'homme, qui dit que tout individu a le droit de se déplacer pour quitter son pays et y revenir quand il veut. Donc, ça veut bien dire que, vis-à-vis de l'être humain, la migration est un droit. Les États ont accepté... C'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Les États ont aussi cette déclaration universelle. Ils s'en se proposent. Ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes dans une... Ça, ça a été bien vu par les travaux de l'ONU. C'est que nous sommes dans une période extrêmement troublée depuis une trentaine d'années. Cette période qu'on appelle la mondialisation des échanges des êtres humains, de tout ce couvert. Cette période montre que l'économie criminelle se développe en même temps que la mondialisation des flux financiers, des échanges, de tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire, pour moi, ce que ça veut dire, ça veut dire que la définition des États et de leur souveraineté, elle est plus claire. Elle est plus claire comme avant. Et ça, c'est un véritable problème. Qu'est-ce que ça va... Vers quoi ça va pouvoir aller ? On ne sait pas. Mais on est dans une période troublée, si vous voulez. Enfin, on avait des États qui étaient quand même plus carrés. Ça, c'est interdit. Ça, c'est permis. Ça, c'est interdit. Il y avait des délinquants, tout ça. Mais ça ne débordait pas, comme maintenant. Maintenant, ça déborde complètement de tous les côtés. Et les États sont démunis. C'est-à-dire... Et c'est le cas des États-Unis, quand même. Quand vous voyez les États-Unis, comment... Quand ça les arrange, ils légalisent le trafic du cannabis. Puis, quand ça les arrange ou pas, ils le répriment. Et donc, vous vous retrouvez aux États-Unis. Vous avez huit États, pour l'instant, qui ont légalisé le cannabis. Puis les autres, ils continuent à le réprimer. Donc, forcément, ça entraîne un trouble extrêmement important dans la définition de ce qu'est l'État lui-même. C'est sur ça qu'il faut réfléchir, je pense. Et c'est une fédération, l'État ? Peu importe. Oui, 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 j'entends bien, mais c'est quand même extrêmement gênant qu'il y ait des règles aussi disparates. Alors, il y a des règles très disparates pour la question de la peine de mort, bien sûr, mais pour le trafic du cannabis. Et quand même, c'est extrêmement gênant pour faire apparaître les États-Unis comme une nation relativement unie, soudée, etc., qui développerait une forme de but commun. C'est ça qui est... c'est ce point qui est... Elle a des contradictions ? Oui. Comme tous les États, dans leur incitation ou la régulation. Et seuls les plus de 20 ans peuvent connaître les quelques anciens qui sont dans la salle, se souviennent que lorsqu'on était gamin, on nous distribuait des rations de lait tous les jours. Ça, c'est simplement parce qu'il fallait développer, ou en tout cas écouler, des stocks de lait qui étaient produits. Et puis ensuite, on a vu apparaître la régulation de la production laitière, jusqu'à nous trouver dans une insuffisance de production, parce qu'on a proposé aux paysans éleveurs... Les quotas ? De vendre des quotas, mais... les quotas étaient imposés, mais surtout on les a incités à se débarrasser de leur châtel. Et aujourd'hui, on n'a plus suffisamment de vaches pour produire la matière grasse dont on a besoin. Mais on a connu la même chose, ceux qui ont fait leur service militaire il y a une petite année, donc tous les 15 jours, dans ce qui était notre solde, on avait une cartouche de cigarette. Et je me souviens également d'une publicité qui était faite par Fernandet, qui vantait les bienfaits de la gauloise, produite à Marseille, qui a... Mais en plus, cette fabrication de tabac, et notamment à Marseille, a permis l'intégration, l'assimilation de toute une population immigrée italienne qui travaillait à la fabrique de cigarettes et à la fabrique d'allumettes. Et il y a une rue qui s'appelle la rue bleue, parce que les personnes qui travaillaient... des personnes qui travaillaient à la fabrique de cigarettes étaient vêtues d'une blouse bleue. Et donc c'était un flot de blouses, donc un flot de bleues qui circulaient dans la rue au moment de la prise du travail et du déjeuner. Enfin c'était... c'est Contrussie qui raconte ça très très bien. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il y a un changement qui est brutal et rapide, ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, et ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Et donc il y a une espèce de flottement qui est assez compliqué à gérer. Et c'est pour ça que j'ai soulevé la question de la légalisation du cannabis. Comment d'un côté on peut faire la chasse aux fumeurs de tabac, et de l'autre côté légaliser le cannabis ? Ça m'en paraît... Parce que le tabac donne le cancer et le cannabis non. Eh oui ! Mais c'est vrai ! Jean-Luc non seulement a été professeur pendant longtemps, mais il est aussi médecin. Mais non, mais tiens, c'est ça, il ne faut pas faire la malconnure. Qui dit fumer du cannabis, ça ne veut pas dire qu'on fume du tabac forcément. Le cannabis peut se fumer sans tabac. Donc ce n'est pas les mêmes infections, ce n'est pas les mêmes dangers, ce n'est pas les mêmes produits qui ont été mélangés. Le tabac est mélangé à tellement de produits. Ce n'est pas le cas du cannabis non plus. Et le cannabis ne se fume pas forcément avec du tabac. Il ne faut pas faire la malgave. Je le vois comme ça. C'est les mauvais... Non, mais vous avez une... On me remet ça, bien sûr. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a... Moi, j'ai vu passer des tonnes d'études sur le cannabis. Tu comprends ? Le cannabis, c'est quelque chose de mauvais. Pour la santé, pour le tabac. Bon, je ne veux pas discuter de ça parce que moi, je suis patient. Il y a des tonnes d'études qui disaient que le téléphone portable, ça allait bien. Et puis ils disaient après, non, ça ne va pas. On a des tonnes d'études changées au cours des 10, 20, 20 années. Non, non, mais... Et tout est aléatoire. On nous disait qu'aux enfants, on leur faisait boire de l'alcool, avoir de l'eau lit à une époque. Aujourd'hui, faites ça, vous êtes taxés de maltraitance. Les choses évoluent, les études aussi évoluent. Et le tabac passif, il y a 20 ans, tout le monde a été évolué. Aujourd'hui, c'est devenu un combat. Donc c'est pour ça que... Vous ne pouvez pas vous appuyer d'un côté sur des études scientifiques, pour dire que le tabac, c'est mauvais, machin, et puis ne pas regarder les études scientifiques et dire que le cannabis est mauvais, pour ça, 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 ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est relativement illogique. Et certainement... Pour conforter ce que dit René, il y a peu d'études qui montrent que le tabac, c'est bon. Il y a aussi peu d'études, sauf pour quelques raisons médicales, que le cannabis est salutaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon but n'est pas de trancher de la nocivité du cannabis du tabac. Ce n'est pas ça, mais c'est qu'on a l'impression, dans la façon dont les débats sont amenés sur ces produits, que bon, finalement, le cannabis, c'est moderne. Consommer le cannabis, c'est moderne. Consommer du tabac, c'est un peu ringard, quoi. On n'a pas cette idée-là. Et là, on a... L'État n'aide pas dans le flou qu'il... Moi, qui ne fume plus, comme a dit tout à l'heure Jean-Pierre, je trouve qu'on criminalise le fumeur à l'heure actuelle. On le criminalise, il est mauvais, il faut l'exclure, il faut le mettre dehors. On le met dehors. Quand vous allez dans une boîte ou n'importe quoi, hop, si vous voulez fumer une cigarette, vous allez dehors. Ça veut dire qu'on vous met dehors, on vous exclut. Alors que, de l'autre côté, on défend la légalisation du cannabis. Il nous reste trois minutes. Le fumeur, on le met dehors, mais il peut aller acheter son paquet de tabac dans un bureau de tabac. Le fumeur de cannabis, on le met dehors, mais il va l'acheter dans une ruelle sombre. Donc c'est encore plus excluant au temps légalisé. Comme ça, ils seront achetés au même point de vente. Et ils seront exclus des lieux peut-être ensemble, mais ils n'iront pas acheter leur cannabis dans des lieux sombres et dans des réseaux et dans des quartiers. Enfin, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que le point de vente aujourd'hui du tabac, il est sain. Le point de vente du cannabis, il ne le met pas. Et la légalisation, elle est peut-être aussi sur le point de vente. Pas que là où on le consommera. Oui, il y a vraiment tous les deux, et après, il va falloir nous quitter. Avec beaucoup de regret. Vas-y. Vous avez parlé, là, du lien avec la mafia et la mondialisation. Donc, par rapport aux paradis fiscaux, est-ce que les essais dans les paradis fiscaux, c'est aussi... Moi, je ne traite pas la question des paradis fiscaux comme une... Comme les banques, si vous voulez. Les paradis fiscaux, c'est une facilité dans la numérisation des flux financiers pour recycler de l'argent. Ça peut être l'argent des... Ça peut être l'argent des politiciens, de la mafia, etc. Et il est évident, bien évidemment, que c'est paradis fiscaux. Je voulais savoir si, en ce moment, on assiste un peu à un désir de transparence des paradis fiscaux. Il y a eu quelques petites mini-mesures. Bon, les paradis fiscaux, ça... Si vous avez suivi un peu l'actualité, le Premier ministre du Luxembourg a dit, nous, maintenant, on est clean. Alors, apparemment, on est encore plus clean que les autres. Bon, il a dit tellement fort que, à mon avis, il y a quelque chose de louche là-dedans. Mais pour ce qui est des paradis fiscaux en eux-mêmes, c'est l'expression des manœuvres des banques, si vous voulez. C'est l'outil pour l'économie criminelle. Mais cet outil n'est pas lui-même criminel, vous m'en voyez ? Vu qu'il est encadré, on peut les fermer, on peut les combattre, tout ce que vous voulez. C'est pas ça, la question. Moi, je serai le premier, d'accord, pour envoyer des avions. Non, pas le musée, c'est paradis fiscaux. Mais, peu importe. Non, plaisanteurie, mais il n'a pas... Donc, je veux dire que ces paradis fiscaux, naturellement, et pas que les paradis fiscaux, simplement la numérisation des flux financiers, elles ont aidé le développement de l'économie criminelle, que ce soit la drogue, la prostitution, tout ce que vous voulez. Parce que cet argent, il faut bien le recycler. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Mais, moi, je ne le traite pas, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas cet argent illégal à recycler paradis fiscaux, ils n'existeraient pas. C'est ça, le problème. Vous voyez, j'assure quelque chose de complètement marginal. Michel. Oui, c'est juste pour mettre un petit peu la focale sur le territoire national, et puis sur Marseille, parce que vous avez beaucoup parlé, effectivement, de la mafia, en Italie, les États-Unis, et puis, je suis un régime d'un peu l'État. Je voudrais, donc, faire repartre. Il y avait, il y a quelques années de cela, quand même, un substitut de la République, qui avait été asbroqué, parce qu'il avait remonté l'ingénieur, donc, des proxénistes qui appartenaient au ministère de l'Internet, et vous les commissiez. D'une part. D'autre part, je voudrais faire mention du bouquin de Vincent Péon, de Vincent Péon, sur la principauté de Monaco, suite, donc, à des études qui avaient été réalisées au Parlement sur l'archiment de l'argent des victimes. Quand même, on a des députés qui sont costauds. Il y a du bon travail qui est fait. Il y a des gens qui travaillent, donc, à la justice, qui se sont élevés contre d'autres personnes, qui, donc, ont frégué, disons, l'insénieur. Je ne sais pas si Nicolas Sarposi est sorti de garde à vue. Mais ça, ça... Ça... Ça relève de... Ceci étant, et on reprendra, si vous le voulez, ces discussions l'an prochain, il va falloir nous quitter maintenant. Et c'est avec beaucoup de... Beaucoup de regrets parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Mais peut-être qu'on peut... Je veux juste... Juste une petite réponse très courte. Quand... Moi, j'analyse l'écologie criminelle en la distinguant de la délinquance. Donc, les paradis fiscaux sont la délinquance. Oui, mais... C'est pas la délinquance. Vous voyez, il y a la différence entre délinquance... La semaine prochaine... La semaine prochaine... La semaine prochaine, nous recevons Laurence... Tisserand. Virginie Tisserand, pardon. Virginie Tisserand, qui nous parlera, s'il te plaît. Qui nous parlera du langage politique et plus particulièrement du discours politique. Elle vient pour deux séances. Donc, ce sera aussi un thème qui va vous énerver, vous agacer et vous rendre hyper dynamique. Merci pour votre participation et à mardi prochain. Faites la réclame autour de vous. Merci, Renek. Merci. Merci. Merci.